La conférence sur les faits cliniques, intitulée précédemment la guerre des faits cliniques, enfin, c'est une telle aussi sur Youtube. Alors, vous êtes plein dans le... Merci pour cette belle question. Vous êtes plein dans le public, et il y a plein de vidéastes aussi, donc c'est génial, ça promet beaucoup de richesse. Bon, alors, on va commencer très simplement. Mais voilà, Youtube, aujourd'hui, c'est une vraie formule. Il y a plein de vidéos dans tous les sens, y compris avec la posture de l'organisatrice qui a vraiment le vent en poupe. Il y a plein de chaînes qui cherchent pas seulement à nous faire rire, mais aussi à apprendre les choses. Alors, est-ce qu'on peut... Question super naïve, mais on va commencer comme ça. Est-ce qu'on peut croire tout ce qu'on voit dans la vidéo ? Est-ce qu'il faut croire ? Et comment est-ce que je vais distinguer une chaîne de confiance ? Voilà, vaste question. Ok, merci. Bien sûr, donc, oui, je lance une première question, et puis quand vous prenez la parole, vous pouvez vous présenter en même temps. Je vais me sacrifier. Donc, moi, je suis Mr. Sam, je fais un petit peu de zététique, un peu de pensée critique, un peu de vulgarisation des sciences, sans une formation particulière. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut savoir si on peut faire confiance à un contenu ? J'ai envie de dire. Si la personne vous montre comment elle en est arrivée à ses conclusions, c'est déjà bon signe. Si elle vous montre ses sources, si elle vous expose ses méthodes, si elle est ouverte à la discussion, c'est déjà bon signe. des titres qui débarquent du lieu commun, avec des choses qui relèveraient du bon sens, ou qui a simplement la tchatche, ou qui... Voilà, tout ça, c'est pas des indices pour savoir si une chose est vraie ou pas. De même si ça confirme ce qu'on pensait déjà, c'est pas non plus un indice pour savoir si c'est vrai ou pas. D'ailleurs, vrai ou pas, c'est pas beaucoup de sens, mais de confiance ou pas. Désolé, j'ai la voix cassée parce que je suis un petit peu malade. Donc moi, j'ai envie de dire, comme toute information, à partir du moment où elle est sourcée, on peut la retracer, on peut voir avec quelle méthode elle a été déduite, on a déjà un facteur de confiance, un coefficient de confiance, qui va être assez élevé. Est-ce que c'était bien comme réponse, chers collègues ? C'est simple. Merci. C'était tellement compliqué que... Qu'est-ce qu'il y a de problème à dire ? On a mal à enchaîner. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, j'ai de chance, c'était juste pour vous dire. C'était très complet. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Donc nous, on est la chaîne Stupide Économique, donc on parle principalement d'économie à travers des émissions de l'égalisation et aussi du journalisme. Donc voilà, Arnaud qui est l'incarnant et moi qui réalise. Pour concluter ce que tu as dit, ça va être compliqué, parce que je pense que tu as très bien formulé. Ce que je rajouterais, c'est une attention particulière aussi à la forme et à la façon dont les idées sont présentées. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce que tu as dit, il faut essayer de rester à n'importe quel moment, surtout quand on découvre un nouveau vidériste. Rester critique et bien... Comment dire ? Rester en retrait et adapter sa réflexion à comment il lui propose les faits. Essayer de voir comment on pourrait contredire ses expériences ou tout ce genre de choses. Mais ouais, je pense que tu l'avais déjà dit dans d'autres termes. Donc voilà, j'ai laissé la parole. Non mais garder le doute, quoi. C'est ça ? Garder le doute, même face aux vidéastes sceptiques, même face aux vulgarisateurs scientifiques, garder le doute, dans tous les cas. On adore ça. Douter. Ça pose... Donc moi, je suis Clotilde Channucide, la chaîne Placé Sauvage, qui est une chaîne qui vulgarise l'archéologie, l'histoire, l'anthropologie. Et en fait, c'est surtout la question des sources, plus que du profil de la personne, parce que n'importe qui a le droit de vulgariser un sujet dans n'importe quel format, d'ailleurs, pas que sur YouTube. Mais c'est le premier indice de confiance, on va dire, si la personne vous explique d'où elle sort toutes ces informations. Et après, des fake news, en fait, il faut apprendre à savoir les discerner. Et c'est pas assez simple, mais il y a des... Il y a une espèce de grille de lecture qu'on peut avoir et qu'on applique de façon assez assistématique et qu'on fait facilement quand on sort de l'université, parce que c'est à peu près tout ce qu'on nous enseigne, mais que là, on peut, dans cette table, résumer assez rapidement. Donc je ne sais pas, je me lance. Dans le décret. Mais une fake news, en tout cas, dans le domaine historique, parce que l'histoire est très, très liée aux fake news, le premier point, c'est qu'elle est toujours attrayante. C'est-à-dire qu'elle va vous conforter dans quelque chose que vous aimez et elle ne dira jamais son nom. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais des mots compromettants dans une fake news. Vous ne trouverez pas le mot complot dans une théorie du complot. C'est fait pour répondre à vos attentes. Il y a un autre truc qui est très, très récurrent dans une fake news, c'est souvent dans les articles et vidéos, ils multiplient les sources justement. Ce qui est paradoxal, parce qu'on vient de dire que pour vérifier qu'une vidéo est bonne, elle doit être sourcée, souvent les pires documents qu'on peut voir, par exemple les documentaires en archéologie, on va parler de ce que je connais, ils vous accumulent des sources. Et dans les articles, vous avez des quantités, des quantités de notes de bas de page qui en fait ne renvoient qu'à d'autres documentaires de type complotiste ou avec des fausses informations qui eux-mêmes viennent d'autres sites qui ne sont pas scientifiques du tout. Et c'est un espèce de certes vicieux pour nous, mais vertueux pour eux. Alors, moi du coup, la tabasse, j'ai aussi une chaire de Zététique d'Esprit Critique de Cascouille en fait. Merci. Et en ce qui concerne le statut de la personne qui est présente, ça a été un petit peu dit avant, mais je vais vraiment insister là-dessus. Ce qui importe quand on fait de la vulgarisation et ce qui importe quand on va rapporter une nouvelle, quelle qu'elle soit, ou on va propager un savoir, quel qu'il soit, ce qui importe, c'est moins le statut qu'on a que le fait d'avoir une méthode, une méthode qui soit, je pense qu'on serait clair plus ou moins de la méthode scientifique dans notre façon de faire des choses, mais en tout cas, une personne qui a une bonne méthode pourra globalement parler de plus ou moins n'importe quoi. Donc déjà, si une personne vous crache ses diplômes en plein visage, à poser vous des questions, surtout si le diplôme n'a pas forcément l'air d'avoir vraiment un rapport avec la discipline. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se cachent derrière un statut qui se présentent, qui sont docteurs en biologie et elles se mettent à vous parler de physique. Là, vous dites, pourquoi ? Pourquoi tu insistes sur ton titre de docteur si tu viens de parler d'une discipline qui n'a rien à voir avec ton expertise scientifique ? Une personne sérieuse va faire ça. Elle ne va jamais se vanter de son statut universitaire ? Enfin, jamais. Non, il y a des comportements. Mais une personne sérieuse, c'est assez rare qu'elle se fente de son statut universitaire pour parler d'une chose qui n'a rien à voir avec son statut universitaire. C'est une discipline à avoir un petit peu, mais renseignez-vous sur la qualité des revues qui sont citées. Parce que nature, ce n'est pas science et vie. Science et vie, ça peut être très très bien. Mais regardez un petit peu les revues, dans quelles catégories sont rangées les revues. Renseignez-vous sur Internet. Le véritable secret, c'est avant toute chose, soi-même, d'être actif dans sa consommation d'informations. La facilité face à une information, c'est la pire chose. Il ne faut pas la prendre au bout de décoffrage sans la questionner du tout. Et c'est une discipline qu'il faut commencer à avoir. Vivez chaque jour comme si c'était le premier avril. On a parlé de la question des sources. On pourrait se demander si le format de YouTube, l'aura de divertissement qu'il y a autour, le fait que ça soit en vidéo, etc., est-ce que c'est bien favorable finalement au fait de mettre en avant ces sources, de faciliter aussi à son public une vérification constante, etc. C'est quelque chose qui pose question. Est-ce que le format de YouTube est vraiment adapté au fait de communiquer ces sources et de pouvoir les critiquer ? Là, à la règle, j'ai un truc à dire. Ce qui est intéressant sur YouTube, c'est que ça crée un marché. un marché qui fonctionne dans sa version la plus brute, on va dire, le design de ce marché-là, c'est en gros payer pour de l'affichage publicitaire. Donc ça récompense quoi ? Ça récompense l'attention. L'attention qui est prise par le... qui est captée par le contenu. Ce que ça favorise aussi, du coup, c'est une production à bas coût de contenu. Et donc, dans ce sens-là, en fait, on sait qu'un travail sourcé, qu'un travail qui demande une méthode, qui demande... ça demande un investissement, que ça soit en temps, mais du coup, en argent, c'est quelque chose de lourd à faire. Et donc, du coup, par essence, on va dire, le marché YouTube qui est créé par la plateforme a tendance à ne pas forcément récompenser le travail qui demande un investissement. donc ce qu'on peut faire, ce travail de méthode. Donc, du coup, ce que ça crée, c'est une incitation à faire l'inverse, à produire vite, à produire des choses qui vont capter l'attention. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a vu récemment, c'est justement là où... je pense qu'il y a des exemples historiques où on pouvait profiter de répandre nos rumeurs, de répandre une fausse nouvelle, mais c'était assez, comment dire, c'était pas dans le marché de pouvoir profiter que la création de cette rumeur soit profitable, en fait. Là, aujourd'hui, c'est presque dans le code, en fait, du système où, en fait, il y a possibilité de répliquer le process sans arrêt. c'est ce qu'on a vu lors de la campagne aux Etats-Unis avec des entreprises, enfin, c'est pas des entreprises, c'est souvent des gens qui sont deux, trois, qui se mettent dans une baraque et qui font que d'écrire des articles, des articles qui visent à ressembler le plus possible, donc qui créent des sites qui ressemblent à des sites d'information, qui vont créer des programmes qui ressemblent à des JT ou des choses comme ça, et il n'y a aucun travail derrière d'une méthode, il n'y a pas de méthode, il y a juste, voilà, il y a un mec qui disait ça sur CNN, c'est le titre est faux, le premier paragraphe est faux, et le reste c'est de la satire, et en même temps c'est jamais dit que c'est de la satire, tout est fait pour qu'il y ait vraiment créé cette confusion et monétisé cette confusion, et donc là c'est un truc que ça, je pense que dans l'histoire on n'avait pas vraiment un tel niveau d'industrialisation de manière de profiter de ça. Là avec internet c'est qu'il y a l'effet cumulatif c'est à dire de rapidité c'est à dire que tu n'as pas le temps de... Et de d'industrialisation en fait où tu peux te dire bon voilà on va être trois on va se créer notre petite boîte on va créer des sites partout et ça va être notre boulot quoi notre boulot c'est de créer des articles qui... de la rumeur et on va pouvoir gagner de l'argent avec de la rumeur. Mais je ne sais pas si c'est... Par contre je ne suis pas sûre que ce soit uniquement propre à le système de la fake news enfin c'est vraiment un système qui est très bien guidé et qui est toujours appliqué de la même façon dans tous les formats et je ne crois pas que YouTube ait un autre système que ce qu'on trouve dans les livres enfin un des meilleurs exemples de la fake news hors format vidéo c'est le livre ce sera Laurent Dutch parce qu'il écrit Roblin Laurent Dutch métronome c'est une autre chose c'est-à-dire que je suis d'accord après pour moi il y a quand même un processus d'industrialisation du truc où tu sais mais là ça me semblait beaucoup plus systématique en fait en fait tu n'as aucune vérification nulle part tu n'as personne en fait tu peux très bien te retrouver avec un truc qui n'est visible de personne autrement que les personnes qui vont directement aller sur le qui peut être invisible du public en général mais qui va aller chercher des audiences qui sont intéressées déjà par ces groupes là ou du coup tu vois ça cache tout en ayant un grand nombre de enfin une grande portée en fait ça veut dire qu'il y a un espèce de fossé entre ceux qui vont toujours chercher l'information là où elle est le plus juste possible et puis ceux qui sont dans ce cercle complotistes et compagnie parce que moi fait nous complotistes je mets un peu dans le même sac donc désolé donc on est vraiment la chaîne économique donc c'est pour ça qu'on parle du business de la fake news et je pense qu'on a oublié de peut-être faire un distinguo entre ce qu'on appelle la fake news industrielle c'est-à-dire des gens qui savent très bien qui sont en train de produire la fake news parce que c'est volontaire en tout cas c'est un système économique c'est-à-dire ça rapporte c'est-à-dire c'est ce qu'on a vu ça a existé avant comme tu disais avec les libres et tout mais voilà c'est pas idéologique c'est-à-dire qu'il y en a qui décident juste que la fake news ça rapporte par exemple il y a quelques temps tout sourcé et il disait je sais que je dis n'importe quoi et des grosses des grosses fake news pour le coup mais c'est vu je sais pas combien de millions de fois j'ai ma liberté d'expression je monétise le site avec la publicité et je me fais entre 5000 et 7000 euros par mois surtout par un campagne financière donc c'est pareil qui est très lié du coup à un business plan et ensuite il y a la fake news du coup pareil c'est très bien qu'on est en train de répandre une fausse nouvelle mais plutôt de façon idéologique pour orienter une élection présidentielle par exemple et du coup ce que Arnaud essayait de dire est aussi passé sur elle qui en gros ça a toujours existé dans le livre et dans le livre ce qui est intéressant c'est qu'il y a un éditeur souvent donc du coup il y a déjà une référence un truc aujourd'hui sur internet tout le monde a le droit de faire un blog tout le monde a la possibilité de faire un blog tout le monde peut arriver à écrire des fausses nouvelles sur internet et la façon dont ça se répand elle est diffusée très très largement et en plus ça peut être médiatisé comme on l'a vu aux Etats-Unis par des grandes chaînes d'information qui reprennent certaines informations trouvées dans les fake news donc du coup on se retrouve face à un business rentable assez important donc pour ça résumer juste ça serait youtube le problème je pense que le problème est plus large sur internet et c'est juste les mêmes codes c'est les mêmes codes c'est les mêmes codes et économiquement il y a des raisons il n'y a pas qu'une raison il n'y a pas qu'une raison un petit peu de nuance mais la plupart des fake news que moi en tout cas personnellement je combats entre guillemets sont des fake news j'ai envie de dire de bonne foi c'est surtout ça ce sont des gens qui je me rappelle d'un tête qui commençait par une ancienne de la CIA qui disait tout le monde pense être le bon tout le monde pense être le gentil de l'histoire et les gens à qui j'ai affaire moi ce sont des gens qui sont vraiment de bonne foi qui ont l'impression de faire du bien aux autres en répandant leur savoir et un autre truc sur lequel je voulais rebondir c'est quand tu disais que tu mettais complotisme et fake news dans le même sachet je suis vraiment pas d'accord parce que j'avais déjà dit ça quand j'étais à Mons au Votelaneum où il prenait le complot comme truc comme étant d'art j'ai envie de dire des complots il y a deux erreurs à ne pas commettre on dit la première c'est d'en voir partout la seconde c'est d'en voir nulle part les complots il y a des vrais complots il y a des faux complots l'idée du complot c'est une toute petite partie de ce qu'est la fake news ou en tout cas je l'ai rassemblée de notre point de vue c'est à dire comment on les déconstruit c'est à dire qu'on peut les déconstruire de la même façon pour les reconnaître c'est à peu près les mêmes principes qu'on peut appliquer mais c'est pas la même chose donc je pense que tu parles de faux complots oui bien sûr parce qu'il y a des vrais complots oui il y en a eu il y en a toujours mais comme tu sais il faut être très gaffe mais comme dans les fake news dans les fausses informations il y a toujours une part de vrai c'est à dire que ça s'appuie sur quelque chose sur un personnage qui existe réellement sur un pays qui a vécu tel événement à un moment précis et par dessus on brode et c'est tout ce qui est il y a toujours ça s'habille toujours c'est toujours rempli dans quelque chose de réel parce que sinon ça ne parlerait pas aux gens peut-être mais je peux voir des trucs comme la terre plate tu vois ça se passe sur quoi de réellement sur l'idéologie et la croyance et des religions du texte c'est ça par réel on n'entend pas spécialement vrai on entend une chose qui à un moment donné a eu du crédit il y a un truc par rapport à internet qui a rendu la chose redotable par rapport aux fake news et qui là pour le coup me sont un petit peu plus spécifiques à ce média c'est tout ce qui concerne la vitesse le temps de production le temps de production d'une information fausse entre guillemets ou même une information pas bien vérifiée c'est hyper rapide c'est un clic et vous avez le temps de propager de propager une fake news et ensuite ça se répand ça se répand extrêmement vite il y a un dicton qui dit que le mensonge attend de faire le tour du monde que la vérité n'a pas fini de mettre ses dots le temps de la science le temps de la vérification le temps de la rigueur c'est un temps extrêmement long et internet n'a pas nécessairement accéléré le temps de la vérification pas nécessairement beaucoup en tout cas mais ça accéléré de manière assez considérable la manière dont les fake news vont pouvoir se répandre ce qui fait que du coup l'information en général l'information en général tout à fait mais il faut toujours le temps de vérifier l'information et du coup le temps qu'on a passé à vérifier cette fausse information là il y en a dix autres qui sont nées entre temps et la fake news ne supporte pas le fait de ne pas savoir de ne pas contrôler tout c'est à dire que et c'est pour ça que c'est un tel fossé entre la recherche qui met un temps comme tu dis très très long ou alors trop long pour ceux qui cherchent de l'information et oui c'est vrai qu'il y a vraiment un problème de 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 temps je ne sais pas ce que j'ai envie de dire là j'ai non j'aimerais revenir sur ce que tu dis justement ça te permettra peut-être d'y réfléchir mais on voit qu'en fait il y a de plus en plus de chercheurs au sens académique du terme qui se mettent à publier des vidéos de vulgarisation sur Youtube donc il y en a cette table et puis aussi Manon Bride c'est une autre histoire est-ce que ça ça doit rassurer le spectateur est-ce que ça suffit cette posture de chercheur bah c'est pas de la recherche c'est répondre avec ses connaissances à des faits d'actualité essayer de d'être présent à genre 4 ce que ne fait pas du tout la recherche c'est sur le temps long et c'est sur souvent des questions un peu plus générales plus globales la fake news c'est toujours quelque chose de très précis ça vient titiller dans le micro détail d'une grande histoire donc on n'est pas le choix bien sûr à vrai si oui parle c'est juste oui c'est un youtubeur qui est pour soi c'est la destinité ça permet de mettre le doute j'ai lu ça mais vous ça ne m'entendez moi je pense que c'est plutôt ça du coup j'aimerais du coup qui est ce qu'il y a vu ce qu'il y a à fond je vais aller chercher et c'est de là que Youtube permet vraiment d'accéder à un truc qui fait réfléchir en tout cas et qui permet de réfléchir donc si on prend Facebook News dans une exception un petit peu plus large où on dit aussi il y a les Facebook News involontaires mais de bonne foi où c'est le dispositif de Youtube et le fait qu'on soit dans un temps court qui fait que le généaste croyait avoir suffisamment regroupé ces informations et qu'en fait ce n'était pas le cas etc là on peut peut-être un peu plus être dans un truc où le chercheur peut-être avoir un peu plus de réflexe un peu plus de rigueur je n'en sais rien oui oui si il y a les bonnes vidéos ce sont des vidéos où il y a eu plein de lecture quand même parce que on ne peut pas moi je ne crois pas qu'on puisse se séparer de l'écrit parce que pour l'instant les informations les plus riches sont dans les écrits peut-être qu'un jour je serai numérisé et c'est très d'accord on est tableau j'ai d'accord merci non mais bien sûr mais du coup pour réagir aussi à la question qu'on a eu il y a une chose qui est hyper importante comme je vous disais il y a plus en plus peut-être de chercheurs qui se mobilisent sur Youtube et pour bien plus particulièrement parce que je pense que c'est le sujet Youtube est particulièrement avec les fake news il y a aussi quelque chose et là je peux peut-être pas être pour un pessimiste mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a visionné une vidéo que ce soit avec fake news ou un complot de bonne foi enfin fake news de bonne foi qu'importe le système est le même dans le sens où ici tu tombes sur une vidéo de la terre plate et au moment de ta vie tu commences à te poser des questions je vais prendre peut-être un truc un peu bête mais en fait on te dit que la terre est ronde en général c'est tes parents qui t'apprennent ça et si un jour tu commences à m'inter et que tu te dis tiens je vais regarder sur internet c'est là où peut-être que le monde se sépare en deux où peut-être se passe un Schrödinger de ta pensée c'est-à-dire que selon sur quelle vidéo tu vas cliquer en premier ça va te conduire vers un chaînon de réflexion et l'humain est plutôt se convainc quand il voit beaucoup de sources qui vont dans le même sens que lui et à partir du moment où tu commences à pencher d'un côté toute la force de l'algorithme de Youtube et pas seulement Youtube on va parler tout précisément de Youtube on fait en sorte de te maintenir dans ce canal de pensée et c'est-à-dire qu'à là tu vas te confirmer c'est-à-dire qu'au début on t'a dit tes parents t'ont donné l'information tu as voulu te renseigner par toi-même tu penses avoir fait la démarche et là tu es persuadé tu es persuadé par ta propre recherche sur un moteur de recherche qui est Youtube et c'est très dangereux et c'est pour ça que je suis désolé je vais peut-être mettre le point un peu pessimiste de l'histoire et c'est-à-dire que ça va tellement vite la production technique parce qu'on l'a dit un simple clic un simple copier-coller un simple texte qu'on invente de toute pièce ou qu'on écrit de bonne foi sans faire beaucoup de recherches scientifiques sur le sujet on se retrouve à produire énormément de contenu et d'un autre côté il y a énormément de chercheurs qui ont peut-être avec plus de facilité parce que c'est leur domaine d'expertise créer des vidéos bien réalisées ou en tout cas ils vont essayer de faire le mieux leur possible enfin vraiment leur possible pour amener cette façon d'appréhender la méthodologie scientifique mais est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance voilà c'était pour vraiment nous mettre à fond dans le sujet je refuse de croire je refuse de croire que c'est un combat perdu d'avance je ne pourrais pas je joue avec le terme c'est pour je ne pourrais pas me coucher et me dire que je laisse tomber je m'en fiche et je suis un chercheur et je fais ma recherche dans mon coin et ce que la société décide de faire vis-à-vis de la science des fake news et tout le reste c'est pas mon problème moi je suis dans ma tour d'ivoire et ça ne m'en garde pas en tant que chercheur c'est quelque chose qui pour moi est inacceptable et c'est une des raisons pour lesquelles je suis actif aujourd'hui sur Youtube parce que le problème avec les fake news les fake men et toutes ces nouvelles notions qui apparaissent elles s'accompagnent souvent d'une posture anti-scientifique on a sur la planète des millions de scientifiques à l'heure actuelle qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au quotidien pour nous faire tous avancer collectivement pour nous faire avancer l'espèce humaine pour résoudre nos problèmes et à cause de ce genre de choses telles que les fake men ou les fake news et bien tout ce travail il est petit à petit miné il y a un gouffre qui se crée entre cette population de chercheurs cette population scientifique et la population générale et moi en tant que membre de la population des chercheurs je ne peux pas laisser ça je ne peux pas laisser ce gouffre grandir je refuse de laisser ce gouffre grandir et je fais à mon échelle le mieux que je peux pour combattre cette situation une espèce de réaction immunologique la fake news mais je ne peux pas non plus croire que le combat soit perdu d'avance pour une raison très simple c'est l'apparition de la science la science a 200 ans la méthode scientifique c'est tout frais la méthode scientifique oui la méthode scientifique pourtant elle pourrait disparaître à tout moment oh le croix pessimiste non je pense qu'il y a un cap et qu'il y a un retour en arrière qui est impossible en fait en rapport à la méthode scientifique j'ai vraiment du mal à imaginer qu'on puisse la comprendre et faire machine à rien bon après peut-être qu'il y a des exemples et qu'il y en a forcément je pense qu'on est dans une génération qui est globalement très prometteuse parce qu'on commence à justement questionner cette étude de chercheurs dans sa plan d'ivoire et c'est ce mépris populaire qu'on a eu pendant pas mal longtemps notamment en francophonie générale où on avait le chercheur l'élite cette fameuse élite l'élite d'un côté et de l'autre côté un peuple qui est complètement abandonné mais ça ça commence à disparaître ils sont rares les chercheurs qui sont encore dans cette espèce de délire de non ils ne sont pas vulgarisés c'est balancer de la confiture aux cochons c'est une phase récente oui oui c'est ça c'est ce que je dis mais je pense qu'on est dans une on est dans un bon tournant là on n'a plus trop de personnes qui vont dire que le livre de poche ça galvaute la connaissance vous voyez oui il y a des témoignages de gens qui ah oui oui il y a l'apparition du livre de poche les gens de l'élite plutôt les élites économiques que l'élite avant d'ailleurs il y a plein de gens d'élite qui disaient que que c'était galvaudé la littérature et que que le bas peuple n'était pas à même d'apprécier la littérature que donc il ne fallait pas lui lancer ça parce qu'il ne le mérite pas en quelque sorte et on en revient on en revient il y a encore quelques cons je me souviens qu'il y a quelques années quand on a été voir un chercheur avec la tronche en biais pour venir participer à une émission à une émission de la tronche en live le mec il a refusé parce qu'il a dit ouais non faire de la vulgarisation ça fera tâche sur mon cd parce que je pense d'avant que le chercheur a un devoir d'enseignement populaire il y a certains qui ne savent pas faire parce que le savoir vulgariser c'est aussi enfin c'est un savoir c'est quelque chose il faut savoir le faire bien sûr certains chercheurs qui ne savent pas vulgariser c'est une catégorie il n'y a pas ça encore et je vais même aller encore plus loin il y a des personnes qui sont d'excellents représentants mais qui pour autant n'ont pas de formation académique hyper ménère mais que ces gens là travaillent main dans la main avec les chercheurs que les chercheurs travaillent main dans la main avec le médiateur scientifique et ça ça se fait de plus en plus il y a vraiment de moins en moins ce mépris qu'on a pu avoir pendant un moment et ça je trouve ça super encourageant je trouve ça super encourageant quand je vois qu'il y a des trucs comme les forces d'intervention historique sur Facebook qui s'est créé qu'il y a un gros groupe de vérification de textes pour des vidéos de type d'histoire il y a vidéosciences qui est plus ou moins la même chose sur les domaines des sciences avec plein d'experts de plein de domaines différents qui proposent de relire des textes de vulgarisateurs pour vérifier qu'ils sont d'accord avec le consensus qu'il n'y a pas d'erreur qu'ils sont bien et c'est un moment très optimiste ce genre de choses en histoire il y a un blog justement ce sont des historiens c'est pas des historiens de garde c'est un blog qui est génial sur internet où ils réagissent à l'actualité en permanence ils écrivent des articles qui sont sourcés avec la bibliographie si vous voulez aller plus loin et ça dédramatise un petit peu tout ce que vous pouvez lire sur l'histoire c'est très 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 bien en plus ça vous fait découvrir des auteurs qu'après vous pouvez retrouver dans des revues type je sais pas moi le monde diplomatique les hors-série l'âme par exemple la dernière série du monde diplomatique c'est pas une manière de voir c'est sur les théories du complot et les fake news et c'est génial tous les auteurs c'est payé sa 8 euros vous avez un livre qui donne richesse au niveau de l'information si je rebondis un petit peu sur tout ce qu'on a dit tu parlais du livre qui était selon toi indispensable donc alors Youtube pour combattre les fake news a plus un rôle de premier éveil de premier éveil scientifique qui sert à guider les dernières sources ouais c'est une invitation c'est plus de la découverte que de l'apprentissage Youtube c'est un outil populaire renouvelable il y a bien un moment si on lutte si on lutte un petit peu tous contre le terme Youtubeur c'est que on est pas sur Youtube pour le plaisir de Youtube on est sur Youtube parce qu'il y a des gens on est d'ailleurs on se convient d'accord pour dire qu'on est essentiellement des producteurs de contenu et que Youtube c'est presque collatéral le truc c'est je pense qu'on est tous investis d'un sens d'élection on va dire mais est-ce qu'on est si efficace que ça ? je crois non ce que je veux dire c'est que pendant pas mal de temps au début je me souviens on disait ouais c'est vu par personne c'est un peu ça parle pour des gens qui savent déjà qui sont déjà dans la même pensée que après j'étais convaincu j'ai un peu l'impression qu'on peut vite tomber dans ce travers si on n'est pas déjà tombé dedans si on n'est pas déjà tombé dedans mais en fait on parle aux mêmes personnes je veux dire c'est pas non plus je pense qu'il faut aller plus loin c'est pas que la production de contenu c'est bien de produire des contenus qui vont qui vont répondre aux différentes théories aux différents sphères alternatifs qui peuvent être présentés sans être sourcés sans qu'il se soit passé mais il y a un moment est-ce que c'est visible est-ce que c'est vraiment reçu le message je suis pas sûr que ce soit visible par tous je suis pas sûr que ce soit reçu par tous et il y a un moment c'est cette question d'efficacité où moi je peux dire que mon travail c'est formidable que j'ai l'impression de changer le monde mais bon il y a 40 000 personnes qui vont voir mon travail et c'est tout donc il y a oui c'est beaucoup mais c'est je sais pas qu'est-ce qui serait l'armée quoi on est pas une armée c'est l'échelle individuelle pour le politique si tu avais un million de followers tu serais plus détendu ouais grave pour d'autres raisons voilà parce que bon après on joue un peu les pessimistes et justement c'est drôle quoi on joue le pessimiste tout à l'heure on a eu plein de super réponses tout le monde a réussi à remettre voilà et en fait c'est mauvais flic voilà voilà on joue un peu les mauvais flics mais quelque part je vais rejoindre ce que dit Arnaud du coup dans le sens et je sais il y a plein de gens qui font des choses géniales par exemple il y a Defecator qui arrive à prendre les codes du coup des vidéos bonfetistes des vidéos de fake news et du coup peut-être arriver à travers ces vidéos à toucher du coup ces gens qui ont commencé à rentrer dans la coupe que j'expliquais tout à l'heure qui ont commencé à rentrer dans des théories de la terre plate et du coup via l'algorithme on va tomber sur des vidéos de Defecator donc je trouve ça très intéressant parce qu'il nomme ces vidéos genre on n'a jamais marché sur la lune on n'a jamais dansé sur la lune la terre est plate ou des trucs comme ça et du coup les gens qui sont rentrés dans la coupe vont pouvoir tomber sur sa vidéo mais je pense qu'en fait même lui il peut je ne fais pas d'autres termes mais sauver je suis désolé d'utiliser ce terme mais les gens qui viennent juste dans la maison c'est-à-dire des gens qui sont peut-être qu'à la troisième quatrième vidéo ou sixième article parce qu'ils sont encore dans un doute ce qui s'était passé on avait suivi une super conférence à Sciences Po sur le sujet où des journalistes américains étaient venus nous parler de la campagne de Donald Trump et c'était très intéressant parce qu'il disait voilà nous ce qu'on a opposé face à toutes ces fake news c'est du fact-checking c'est-à-dire que par exemple le Washington Post le Time plein de grands magazines on dit oula il y a plein de fake news comment on va réagir on va faire du fact-checking on va dire nous on est grand médias on va vous expliquer qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux par A plus B avec un panel d'experts avec des scientifiques et on va faire point par point pourquoi cette théorie est fausse le monde a repris ces systèmes-là avec les décodeurs et d'autres systèmes et en fait les études qui ont été tirées à la suite de ça c'est qu'en fait on prêche des convertis en grande partie c'est-à-dire que c'est très compliqué même face au fact-checking d'arriver à contredire parce qu'on attaque frontalement la personne qui a commencé à croire dans un contenu et on insulte son intelligence et son identité et c'est assez et du coup on se retrouve dans une sphère assez compliquée donc voilà la type des pessimistes est là donc je vais laisser parler les autres mais voilà un petit peu la vision aussi qu'on peut avoir même si je partage beaucoup de ce que vous avez dit avant moi aussi pour compléter on est d'accord non mais oui nous on est synchronisation je suis très d'accord avec toi forcément je suis très d'accord avec vous mais le truc c'est que enfin à trop se féliciter on risque d'en oublier qu'il y a un combat à mener aussi que c'est pas que de produire du contenu il n'est pas que là il y a ailleurs aussi je ne sais pas mais attention parce qu'il y a des synergies que vous oubliez par exemple vous êtes en train de parler de la legrine de youtube comme si c'était la seule manière dans laquelle quelqu'un pouvait avoir accès à quelque chose je vous donne l'exemple je suis enseignant et sur les deux dernières semaines il y a des élèves qui m'ont parlé des reptiliens et une élève qui me trouvait en me disant bah oui il y a tel vaccin ma mère veut pas que je le fasse qu'est-ce que vous pouvez me conseiller et parce que je suis en partie une référence en tant qu'enseignant qui sont confiants qui viennent me trouver et moi je peux leur donner des informations voire les renvoyer vers certaines nouvelles vidéos et donc il y a des choses qui jouent ensemble comme ça pour ne pas croire que ces systèmes sont isolés c'est moi qui vais être pessimiste c'est ce que j'allais dire parce que tu joues un peu à jeu égal malheureusement avec les enseignants qui vont orienter vers le mauvais côté le côté obscur il y a le luxe mais ouais ça c'est un peu là on est un petit peu sur ce qu'on appelle un argument d'autorité parce qu'on souhaite à une erreur on va aller voir à la personne qui sait pour savoir c'est pas forcément à ce film c'est pas forcément à ce film c'est très important ce que tu dis en relation de confiance parce qu'au final c'est une question de confiance au final si on va plutôt préférer croire un des contenus des légalisateurs qui sont présents aujourd'hui c'est sûrement d'abord avant de voir tout ce que tu as expliqué la méthodologie scientifique je pense qu'avant tout et c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à plein de choses c'est la confiance qu'on va accorder à la personne et des fois on accorde trop vite une confiance et surtout des fois on est du tupeur on les connait pas donc pourquoi est-ce que même si toi tu fais un projet de qualité pourquoi est-ce que je te fais confiance parce que tu connais pas les légalisateurs et donc je te montre comment arriver à la conclusion et c'est pour ça quand Arnaud disait qu'il faut peut-être aller se battre aussi sur d'autres terrains et que du coup je rejoins à ce que tu dis tes élèves te font confiance et du coup viennent s'interroger auprès de toi par rapport aux vaccins par rapport aux reptiliens et voilà par exemple les reptiliens ça peut faire rire beaucoup d'entre eux et c'est la réaction qu'on a aujourd'hui mais on se rend pas compte que c'est un problème bien plus profond parce que ces personnes qui ont commencé à devenir persuadés de faire comme ça la seule chose qu'on leur présente en face en général c'est des rails si on commence par critiquer leur intelligence et leur intégrité en disant et c'est très compliqué et j'aurai travaillé un élève il y a 5 ans mais d'avoir appris justement tous ces mécanismes qui maintiennent des croyances d'avoir appris comment on peut aider à sortir de ça je ne m'envoie plus comme ça parce que ça m'a aidé tu viens totalement de compléter ce que j'allais dire quand je pense qu'Arnaud dit il faut aussi qu'on aille se battre et je ne sais pas moi je pense que c'est là-dedans c'est à dire que plus que juste de notre point de vue parler de la méthode scientifique j'explique aussi qu'il y a beaucoup d'autres acteurs autour de nous qui peuvent commencer à parler parce qu'ils ont des liens de confiance que ce soit des proches des élèves des enseignants des amis on peut arriver via ces systèmes là aussi à ramener des gens sur la voie de la science il y a un truc qu'il faut bien voir c'est que de toute façon il y a vraiment appel à l'humilité totale là-dessus mais je crois qu'on en est tous conscients une personne qui est déjà convertie on ne peut pas la déconstruire avec une idée c'est impossible les meilleurs arguments du monde ne pourront jamais rien faire vous devez vous lui mettre la gueule dans sa merde ça ne fonctionnera pas c'est impossible les personnes lesquelles on essaie de s'adresser ça a été dit un petit peu plus tôt c'est ceux qui hésitent ou ceux qui sont déjà convaincus mais qui eux potentiellement vont sur le terrain pouvoir parler à d'autres personnes et qui elles-mêmes n'auraient pas forcément le temps de faire toutes les recherches les ressources ou même le bagout nécessaire pour pouvoir aider des gens à les accompagner dans leur déconstruction mais eux on peut leur donner des arguments et puis surtout les jeunes qui se forment leur respect critique et heureusement quand ils ont des doutes à chaque fois ils vont vers des référents des profs ou voilà ouais mais n'empêche c'est souvent ça c'est-à-dire qu'il y a un doute et ils aiment bien la vidéo qu'ils ont vue qui raconte des bêtises mais quand même ils vont aller vérifier souvent chez les gens qui sont plus sceptiques et plus rationnels c'est bon donc on parlait des systèmes de vérification des ressources etc dans le cadre de l'école ça marche plutôt les figures d'autorité pas forcément les gens oui mais quand t'es encore scolarisé ta figure d'autorité c'est souvent ton enseignant ça peut mettre aussi mot ton ruchis non mais je sais ou quoi ça c'est quand mais c'est pour autre chose pourquoi ils ont fait des noms d'animaux il y a peut-être une théorie pas de noms d'animaux ah il y a une explication j'explique à mon chat on va sauver c'est vrai il est sauvage alors pour résumer un petit peu on voit qu'il y a un peu deux écoles on dit des fois que les systèmes de vérification de sources etc sont intéressants qui peut-être à aller jusqu'à je ne sais pas si vous imaginez un système de médailles de macarons mais on pourrait identifier des vidéos comme certifiées scientifiquement et en même temps il y a un intérêt à se confronter à plusieurs à plusieurs vidéos parfois contradictoires pour utiliser sa résistance sa rigueur sa rigueur et un concept de vigilance épistémique je crois que c'est c'est toi-même qui en parle de résister enfin de ne pas de ne pas être rédule quoi tout simplement tu disais en introduction vivre tous les jours comme si c'était le premier ami donc voilà je ne sais pas quel système est-ce que cette certification des vidéos ça vous paraît quelque chose d'intéressant est-ce qu'il vaut mieux est-ce que finalement rencontrer des erreurs et vouloir toujours aller plus loin dans la documentation ça ne fait pas aussi partie du processus d'apprentissage on n'est pas tous armés pour repérer forcément des erreurs et ça prend un temps considérable il y a un moment si je pose une question sur de la disons de la physique quantique ça m'est arrivé dernièrement j'ai été invité à un événement et je devais parler de musique et de physique quantique je me disais rien à la physique quantique musique éventuellement voilà musique ça s'insulte peu il n'y a pas de problème c'est mon métier mais physique quantique j'en sais rien et j'ai lu leur plaquette et il y a un truc qui me paraissait un petit peu suspect là avec cette logique avec la logique de tout le monde cherche chercher par vous même moi je me plonge dans la littérature de la physique quantique mais je me dis que dalle j'ai absolument pas les ressources nécessaires je n'ai pas appris à comprendre la physique quantique c'est des grands investissements une expertise en science aujourd'hui maintenant un domaine scientifique c'est hyper pointu souvent c'est pour ça que les expertises sont de plus en plus de plus en plus fines moi je ne pourrais pas comprendre ça donc mon premier réflexe c'est de me tourner vers quelqu'un qui lui comprend donc je suis allé voir un spécialiste de physique quantique et je lui ai posé des questions et lui il a pu me renseigner et même non je me disais je ne vais pas te conduire donc c'est dire après quoi je n'aurais pas compris la littérature scientifique donc il y a un moment il faut aussi admettre le fait qu'on ne peut pas on ne peut pas tout comprendre soi-même il faut faire le deuil de ça on n'est plus on n'est plus à la romantique où on pouvait avoir des savants qui savaient plus de moins tout dans tous les deux même parce que l'état la science n'était pas du tout le même là maintenant faire confiance au consensus scientifique et ceux qui connaissent le consensus scientifique très souvent c'est les experts de la discipline en question malheureusement c'est un pizalé mais c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant on ne peut pas être spécialisé de tout de toute façon même les plus grands scientifiques les plus grands ingénieurs sont spécialisés dans un domaine et c'est tout c'est le cas pour tous les médecins qui sont gynicologues on parlait des chaînes de vérification tout à l'heure sur l'histoire il y a une grosse 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 différence entre l'histoire du 18ème et l'histoire du 17ème c'est pas le même siècle c'est vrai ? t'as résolu le problème moi je suis 19ème liste dans ma discipline et je saurais pas vous parler de l'histoire du Moyen-Âge alors que voilà je suis supposé de spécialiste en musicologie mais on n'est jamais spécialiste en biologie physique on n'est pas spécialiste de tout un domaine on est spécialiste d'un temps très 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 spécifique c'est pour ça que les chercheurs passent beaucoup de leur temps à aller les uns vers les autres y compris dans leur propre domaine mais par contre enfin bled je pense que c'était le truc le plus important qui a été dit c'était la méthode et tu disais ça en début de table ronde c'était que quand on a appris à synthétiser des données avec une méthode la plus juste possible on est capable de trouver des infos pour n'importe quel domaine après bon il y a des trucs très très compliqués moi je crois que j'avais un truc sur les notes ça c'est clair mais c'est vraiment c'est vraiment une méthode et ça se ça se sent quand même dans les vidéos YouTube quand il y a quand il y a une solidité ou pas c'est bon après c'est un peu un motif c'est ça le truc en fait tout le sel du truc est là c'est que c'est il n'y a pas moyen de mettre des mots précis dessus mais il faut avoir c'est l'éloge de la complexité il faut avoir bullshit au maître et il faut l'entretenir c'est à dire il faut tout le temps voir s'il a bien marché ou pas ou s'il nous a induit en erreur et il n'y a rien à faire petit à petit on attrape un pif qui fait que oh là là ton truc là physique quantique c'est souvent quand ça commence à parler de physique quantique en général le bullshit au mètre s'allume et en fait c'est juste ça il faut vrai moi ça m'a demandé à peu près deux ans je pense pour en avoir un qui soit à peu près fiable dans tous les domaines t'as même des mots clés quand j'entends ce mot là oula oula le chakra le truc avec ça c'est que toi ça t'a pris deux ans et t'es un professionnel de très du tout enfin oui mais tu passes du temps à perdre des contenus enfin à perdre des contenus t'es un professionnel ou un acteur éclairé on va dire je suis un ancien croyant en fait tu pensais un tenant mais aujourd'hui c'est ton métier ou seulement ok tu passes beaucoup de temps par contre à faire ça enfin à appliquer ce bullshit au mètre ouais le problème là je trouve que c'est difficilement applicable pour quelqu'un qui dont c'est pas le métier ou le hobby ou le enfin c'est que c'est dur à développer comme truc quoi mais on a tous un bullshit au mètre oui on a tous un bullshit au mètre on n'a pas conscience et on n'a pas non plus conscience qu'il faut le soigner et il n'est pas stimulé il n'est pas stimulé il n'y a pas il n'y a pas ce côté est-ce que mes feux rouges sont allumés ou pas on n'est pas dans un système scolaire qui valorise ça on est dans un système scolaire qui dit obéi à ton professeur on n'est pas dans un système scolaire qui dit questionne on est dans un système scolaire qui dit la faire toi à l'autorité ouais et ça c'est hyper problématique je le dis souvent mais je suis horrifié de savoir qu'il y a des gens qui disent honnêtement la curiosité est un vilain défaut c'est un truc qu'on dit à nos enfants tout 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 jeunes la curiosité est un vilain défaut qu'est-ce que vous voulez en faire après ça si on commence à parler de toutes les fake news qu'on donne quand on dit on peut parler du père noël les petites souris tout ce que c'est ça donc très tôt on est éduqué à croire nos formes d'autorité et c'est quelque chose qui est quelque chose de bien quand même pour pouvoir apprendre les principes d'éducation mais je te rejoins totalement quand tu dis que l'éducation a peut-être un rôle à jouer en tout cas parce qu'on a changé d'époque ça fait très attention marketing d'ailleurs mais on a un peu changé internet parce que le bullshitomètre est un joli mot mais si je devais l'adapter du coup dans apprendre le bullshitomètre pour être une super matière pour les enfants parce que c'est à dire qu'en fait avant vivant une période où en fait les parents pouvaient contrôler pas mal de canals la télé et encore on laissait beaucoup 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 d'ouverture mais aujourd'hui très très jeunes des enfants vont devoir très rapidement avoir un esprit critique et de curiosité très très jeune et peut-être que l'école a un rôle à jouer en formant du coup les enfants aux médias et à la compréhension des médias et justement très très jeunes ils ont accès aux médias et c'est la question de l'éducation c'est justement c'est justement ce que je disais c'est à dire qu'en fait bon après ça a toujours été une erreur parce qu'on a toujours dit oui je sais pas si vous pouvez rappeler du CSA enfin c'est peut-être très français mais je vais le dire quand même que le CSA avec en bas de l'écran il y avait des carrés des rondes des triangles pour prévenir les parents attention écarter les enfants vous vous rendez compte que ça ne fonctionnait absolument pas et même que les enfants ça les incite les limites à les regarder mais ils vont les conclure au même moment donc après ils ont rajouté le sigle moins 10 moins 12 ah non une nouvelle question oui bah moi aussi je suis enseignante et je trouve ça très injuste parfois quand on dit que l'école ne prend pas aux questionnements je trouve qu'au contraire aujourd'hui l'enseignement a changé aussi et on leur enseigne à se questionner et je trouve justement que la question est ailleurs pour les jeunes les jeunes on leur dit beaucoup de questionner et du coup ils questionnent tout et le problème c'est que chez les jeunes il manque une certaine base nous on a été à l'UNIF on a une formation qui nous permet d'avoir une base qui permet de questionner en quelque sorte parce qu'on a une base on a un savoir de base quand même qui permet justement qu'on l'appelle buchibou, chitomètre ou planquette on a quand même une base de référence par rapport à laquelle c'est préféré on a un cadre on a des schémas qui permettent justement de guider ces questionnements le problème que je me rends compte avec les élèves c'est qu'ils finissent par questionner tout de la même manière et donc tout se retrouve un petit peu c'est très difficile en tant qu'enseignante surtout dans un débat et puis il y a tout et n'importe quoi qui le sort et c'est vraiment très très difficile je vais modérer mes propos parce que je pense que tu as totalement raison et ce que je veux dire en fait quand l'école doit apprendre en son sein c'est à dire qu'en fait je pense à dire que l'éducation qui est faite à l'école doit changer tout c'est juste que personnellement c'est vraiment un point de vue personnel je ne sais même pas si Arnaud le partage mais comme quoi ça arrive on n'est pas tout le temps pessimistes tous les deux dans la même catégorie tout simplement ce que je disais c'était juste qu'on ne parle pas assez de certains médias parce que ce n'est pas une matière parce que ce n'est pas un canal d'éducation jusqu'à maintenant je ne connais pas beaucoup l'éducation en Belgique mais en tout cas si vous le faites faites le partager en France parce qu'en France on n'apprend pas ce que c'est YouTube on n'explique même pas comment ça marche c'est à dire qu'en fait déjà si très tôt on expliquait comment tout marchait comment la télé marche comment Internet marche comment YouTube marche ça donne déjà des clés même si on est très loin du debunking du fact-checking de fake news c'est déjà un bon départ d'expliquer voilà le truc où tu passes 4 heures aujourd'hui par jour dessus fonctionne comme ça son économie c'est ça son algorithme c'est ça ça aide quand même beaucoup à comprendre dans quel fond de vie je vais juste compléter par ce que vous dites parce que c'est vachement important je crois qu'il y a une petite méprise parce qu'en fait vous me renvoyez juste au problème les enfants ne savent pas comment savoir ils ne savent pas se questionner ils ne savent pas comment se poser une question quand quand un enfant vous dit j'ai entendu le plancher qui craquait pendant la nuit ça pourrait être des fantômes ça pourrait être le plancher qui se dilate comment pourquoi doit-il choisir pourquoi doit-il favoriser que c'est le plancher qui se dilate est-ce qu'on le rapprend ça c'est une question que je pose est-ce qu'on le rapprend ça pour être enseignant je vais répondre à la question que tu poses on a un gros problème en France en tout cas dans l'enseignement c'est que je pense pour ma matière qui est l'histoire la géographie l'éducation morale et civique c'est qu'on a une année avec pas beaucoup d'oeuvres trois heures par semaine pour leur apprendre ça parce qu'on est une des matières qui pose à réfléchir énormément parce qu'on a une compétence en plus de ça qui doit être évaluée c'est le raisonnement raisonner est-ce qu'on est capable de raisonner par rapport à un schéma et on voit complètement qu'ils ne savent pas raisonner et je rejoins ce qu'étudie on ne nous apprend pas nous en tant qu'enseignants à former à comment se questionner à comment raisonner on préfère nous faire de la didactique de thématiques plus générale on va dire donc pour mes années à l'ESP qui est passée en formation on m'a plus appris à enseigner la Shoah enseigner le développement durable etc. plutôt que comment apprendre aux élèves à raisonner apprendre aux élèves à analyser un document apprendre aux élèves à faire ce genre de choses et du coup quand on se retrouve devant eux on a aussi cette problématique là et en plus de ça pour l'éducation au média l'éducation à ce qui est YouTube etc. ça rentre dans la case EMC éducation morale et civique où on a énormément de thématiques et c'est là l'âme de discipline qui passe à la trappe alors que c'est sans doute la plus essentielle exactement et c'est une grosse problématique auquel l'éducation nationale a du mal à répondre et à nous donner bon ben on descend de la rue avec des banderoles c'est pratique Justement ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire je suis enseignant aussi visiblement je ne suis pas le seul la salle est inversée en fait pour une fois je pense que l'éducation au média la formation ça devrait être totalement à part de l'AMC et moi c'est ce que je fais dans les ateliers le problème c'est qu'il faut trouver des situations aseptisées puisque le problème c'est qu'on a des élèves qui ont des parents donc voilà on n'est pas d'accepter pour se dire les croyances des parents dans lesquels on a un devoir de neutralité etc ce qui pose quand même pas mal de soucis malgré ça après on peut essayer de trouver des situations comme ça essayer de d'enseigner la méthode en cours le problème c'est que les enseignants le plus souvent ne savent pas pourquoi ils savent certaines choses ils savent parce que on leur a enseigné toute leur vie etc et du coup ils ne savent pas après expliquer pourquoi ils savent des choses dernièrement j'ai été une formation puisque ça se fait maintenant dans l'éducation nationale à l'éducation aux médias à l'information et on avait des formateurs qui ont commencé la formation de 6 heures en disant oui zététiques j'en ai entendu parler c'est sympa mais bon il faut se méfier un petit peu parce que pour les zététiciens ceux qui vendent de l'homopathie c'est des charatins et donc un peu ils nous disent oui soit disant il n'y a pas beaucoup d'études qui prouvent l'efficacité enfin il n'y a pas d'études qui prouvent l'efficacité de l'homopathie mais bon les études et déjà à partir de là quand on a des enseignants qui nous disent tu peux mettre une caméra cachée la prochaine fois parce que ça m'intéresse pour Trump c'est pas la seule chose que j'ai entendu mais quand on a des enseignants qui nous disent que les études ça ne vaut pas grand chose déjà on se dit comment ils peuvent enseigner une méthode critique et voilà pour continuer sur ce cas d'école là enfin cas d'école c'est de façon qui nous parle c'est très vrai je me suis fait appeler dans mon directeur je me suis fait appeler ce mémoire pour dire qu'il n'y avait pas de prof scientifique de l'homéopathie dans nos élèves c'est remonté jusqu'à leurs parents qu'on sonnait au directeur etc et je me suis retrouvé avec un grand professionnel ça c'est aussi le système il y a beaucoup de travail et c'est vraiment une priorité de papa mais quand tu as un de tes élèves tu as posé des questions sur le vaccin à ce moment là est-ce que tu es allé jusqu'à chez le directeur ou ? non non on essaie de faire les choses non mais ça n'est pas facile du coup pour englober tout ça il ne faut pas oublier une réalité qui peut être malheureuse c'est que l'éducation nationale elle est fortement politisée c'est à dire elle suit un programme politique en fonction des différents gouvernements etc et l'enseignant là-dedans il a une pression institutionnelle qu'il ne peut pas négliger non plus alors comme on veut on dit souvent oui enfin on a notre liberté pédagogique oui et non enfin c'est enfin on ne peut pas enseigner tout ce qu'on veut comme on veut comme on veut et ça c'est un peu problématique pour pas mal de choses parce que très souvent on peut se faire remettre à l'ordre parce que l'institution ne pense pas comme ça donc essayez peut-être juste d'insultrer le doute alors pas besoin d'affirmer qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent t'es tellement héroïque quand tu dis ça avec ta voix toute cassée je pense qu'il y a un complot quelqu'un essaie de te faire taire mais du coup on s'éloigne en fait c'est intéressant c'est parce qu'on est j'imagine mais il ne peut pas du coup est-ce que ce qu'il y a de la nécessité des situations à circuler et de pouvoir expliquer la méthode en dehors d'exemples privants c'est ce que fait l'hygiène mentale par exemple il prend des exemples dont tout le monde se fout des diapositives d'extraterrestres d'il y a 50 ans au premier coup d'oeil on voit que c'est important quoi mais la méthode ça pique de la même façon oui ça c'est une bonne façon de faire les enfants n'ont pas toujours aussi un intérêt à être critique puisque c'est fatigant ça prend plus de temps ils n'ont pas d'intérêt à venir à l'école non plus le jeu vidéo pour moi est un espace c'est l'apprentissage justement de la critique parce que par exemple si on fait confiance à quelqu'un dans un jeu vidéo qui lui donne sa super idée je te la rend demain et que la personne ne te la rend pas et que tu ne le vois plus jamais la prochaine fois tu vas peut-être voir son profil on aura encore du temps pour les questions oui et justement j'allais revenir parce que tu as posé une question tout au début et en fait tout le monde a répondu à côté mais c'est super intéressant parce qu'on voit que beaucoup de choses sont liées mais tu parlais du coup des macarons sur les vidéos pour en gros et ça c'est assez intéressant donc en fait le fait que les vidéos soient vérifiées avec un petit macaron genre on est les liens de YouTube il faut nous croire vu à la télé voilà le fameux vu à la télé non vérifié par l'hyper c'est quelque chose qui se fait énormément dans le mode scientifique alors ça du coup je vais revenir parce que je pense que ça s'est lié à un autre monde que je connais celui du journalisme du coup le décodex et le cross-check de Google ont tenté l'expérience en notifiant certains sites comme étant vérifiés et d'autres non vérifiés et que comme l'étude que je disais avant du fact-checking ça a conforté les gens dans le fait qu'il y avait un grand mouvement de pensée un grand complot mondial qui allait dire que ça c'était vrai ça c'était faux et je pense qu'en fait enfin c'est ma vision des choses mais si on commence à rentrer dans un monde où en fait on dit aux gens ça c'est vrai et ça c'est faux avec seulement des petits signes sur les paquets c'est qu'on insulte un peu l'intelligence de la population du pays et qu'on ne veut plus du tout leur apprendre à faire leur propre opinion eux-mêmes si quelqu'un vient apposer directement ceci est un travail scientifique ceci n'est pas un travail scientifique c'est un peu de faiblesse et on peut voir beaucoup de dérives qui peuvent en suivre parce que qui c'est qui va vérifier tout le monde ok alors on se dérive doucement déjà vers la fin de la conférence je vais lancer une dernière question qu'on donne définitivement l'apport le public on a évoqué à un moment quand on parlait vraiment des effets de nous en tant que tel tel était toujours plus attractive alors est-ce que combattre cette attractivité et faire des vidéos de démentis ou qui vont permettre de donner aux gens des mécanismes de défense de vigilance etc est-ce que il faut parfois reprendre les codes de l'attractivité pour pouvoir être sûr que son message passe au pouvoir en haut tout à ce qu'il soit le truc c'est que je pense qu'il faut revendre la science affective je pense que la société d'être veut dire désolé les enseignants mais les cours c'est chien je sais et vous n'êtes pas aidé par l'éducation nationale tu dis revendre et tout à l'heure tu disais que la science avait été souvent que la vulgarisation c'était pas un truc cool c'était pas le cas au début du siècle c'est ça j'étais au début du siècle là j'ai dit qu'on était dans une période très très bien pour la vulgarisation et pour le rapport entre les chercheurs et les publics mais les chercheurs ils sont toujours chinois je pense qu'il faudrait entre guillemets réinsuffer un peu de magie dans la science il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup sur Feynman vous chercherez le discours sur la fleur de Feynman qui est super beau dans lequel il explique qu'il était avec un jour un de ses amis artistes qui en regardant une fleur lui dit tu vois moi quand je vois cette fleur je vois un objet absolument magnifique je vois quelque chose qui m'inspire mais toi comme tu sais comment elle fonctionne la fleur toi tu la décomposes toi tu vois tous les processus en action dedans du coup ça cesse d'être beau c'est juste de la science et Feynman dit mais je comprends pas moi quand je vois cette fleur déjà moi aussi je vois qu'elle est belle c'est pas parce que je la comprends que je ne suis pas capable de savourer sa beauté esthétique mais en plus justement fort de la connaissance de l'extrême complexité de cette fleur de comment elle fonctionne de tout ce qui a pu dans les processus évolutionnaires amener à ce que cette fleur soit là maintenant aujourd'hui ça rend pas la chose moins belle ça rend encore plus belle c'est plus attractif que fake news c'est plus belle maintenant je sais pas si c'est toujours le cas parce que bien sûr une vidéo avec une voix trafiquée qui fait peur les gens sont peut-être plus tentés d'aller cliquer là-dessus quand même même si même si un chat c'est très mignon et puis des fois dans les circuits il y a des chiens assez d'un ok j'ai remarqué toujours maintenant que j'utilisais des fois la chaîne Facebook de la statistique expliquée à mon chat pour dénoncer des études issues du lobbying ou en tout cas comment dire dont tu tu identifies un certain un certain mensonge j'ai l'impression tu me défendras peut-être que c'est pas quelque chose que tu vas spécialement faire sur Youtube tu vas plus expliquer des phénomènes statistiques etc il y a une raison à ça est-ce que Youtube n'est pas le lieu pour combattre à 100% la fake news de manière complètement ça je ne pense pas mais c'est plus que par rapport à la manière dont nous faisons nous les choses et la statistique expliquée à mon chat on n'a pas un temps de réaction rapide via des vidéos d'animation sur Youtube s'il y a quelque chose qui est passé dans l'actualité et qu'on a envie de réagir vite à ça c'est pas via Youtube qu'on va y arriver parce que monter une vidéo c'est quelque chose d'assez conséquent surtout si c'est une vidéo d'animation là où Facebook tout le monde s'est rédigé un poste de Facebook en est en l'heure pour avoir une réaction rapide et donc c'est simplement un autre usage que je fais des réseaux sociaux que Facebook est plus approprié pour des réactions rapides à vif de certaines choses il se trouve que faire ça est en général assez populaire aussi mais prend un temps considérable également avant de poster quelque chose sur Facebook de dénoncer une actualité qui est incorrecte ou qui a mal été traitée ça prend un temps considérable et on n'a pas toujours le temps de le faire en plus des vidéos que ce soit là de manière générale combattre les fake news il y a quelque chose qui est épuisant en fait on va apparaître là une tension entre réactivité et attractivité je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez aussi que les autres vont aussi expérimenter et c'est qu'il n'y a pas de sanctions économiques derrière je veux dire même le journal qui fait une erreur de temps en temps il n'est pas sanctionné si durement que ça pour pour cette erreur je pense c'est super dur de sanctionner une erreur non mais sanctionner c'est pas sanctionner c'est pas dire la loi sanctionne sanctionner économiquement c'est c'est ce que tu veux quand tu as une conséquence économique négative à une action que tu as faite donc c'est pas on parle pas de la loi enfin je ne parle pas de la loi du coup sur cette question entre tension attractivité réactivité c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté aussi vous avez vu des fake news sur lesquels vous aviez envie de réagir de prendre position et en fait le temps nécessaire ne serait-ce que de tourner une vidéo etc je vais jouer la carte du proverbe chinois ma voix de 7 millions c'est une voix cassée ça fait ça fait le type dans sa grotte la vérité ne triomphe jamais mais ses ennemis finissent par mourir c'est juste pour dire que effectivement nous on laisse derrière des méthodes les fake news vont s'accumuler 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 mais ce qu'on laisse derrière c'est une façon d'aborder toutes les informations et les informations qu'on aborde ne sont jamais que des prétextes à exposer la méthode et la méthode elle gagne du terrain maintenant elle est pratiquée par des gens qui n'ont aucune compétence comme moi elle est même véhiculée sur Youtube par des médias totalement populaires par des gens qui viennent à la base de rien du tout comme moi donc je pense que ça les fake news vont aller aussi vite qu'ils veulent la méthode c'est la méthode on ne peut pas faire une machine arrière qu'on l'a voilà ok ben merci merci beaucoup pour toutes ces interventions maintenant c'est à vous question oui dans le fond je vais essayer de parler à ces fois moi je veux bien revenir sur cette histoire de Bastille parce que honnêtement moi j'aimerais savoir éventuellement s'il y en a qui seraient pour ce genre de système à la table qui serait la structure le groupe qui mettrait des Bastilles etc et pour être tout à fait honnête pour vraiment revenir sur ces histoires de décodex de fact-checking toute cette mouvance qu'il y a eu notamment suite à l'élection de Trump moi j'irais plus loin que ça parce que ok j'ai pas de solution pour lutter contre les fake news on voit bien que c'est compliqué mais il y a des balles qu'il faut arrêter de se tirer dans le pied à un moment donné parce que l'élection de Trump ce qui s'est passé les grands journaux américains ont dit il raconte n'importe quoi il y a des fake news on va faire du fact-checking ce qui est déjà bizarre parce que normalement c'est ce que les journalistes font de pas mais en plus ils ont dit attendez on va tout on va tout fact-checker et on va dire mais vous voyez il est connerie mais il a gagné il a gagné ça a pas marché et juste lui il arrive derrière en disant vous voyez tous ces grands médias qui vous méprisent qui vous prennent pour des cons etc il y a encore ces trucs mais juste pour finir là-dessus et enfin je suis pas sûr que ça marche déjà au niveau de l'élection et même le décodex je suis désolé le décodex j'ai pas eu l'impression en fait je ne vois pas ou alors il faut m'expliquer en quoi déjà ça sert à quelque chose à part prêcher des convaincus comme tu disais et en plus je vois pas comment on peut se permettre qui peut se permettre de faire ce genre de choses à part à passer du coup pour une intelligentsia etc qui va dire ça et sur Youtube les gens disent regardez moi j'ai une pastille rouge parce que je dérange parce que je suis parce que si on mettait des pastilles ça veut dire qu'on serait reconnus comme officiels et la fake news son terreau c'est d'aller contre le langage officiel enfin les nations officielles et enfin je dis pas mais tout à l'heure j'ai parlé justement du décodex et tout en négatif non 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 je suis d'accord mais justement je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord je vais en retard sur un truc mais vraiment parce que je suis à Dion mais quand tu dis que les journalistes doivent faire du fact-checking certes quand Donald Trump dit qu'on arrive évidemment mais ça là moi je parlais des autres fake news toutes les fake news qui partent en dessous du radare politique en fait qui sont en dessous du radare politique ce qui s'étend sur le web ça ils ont eu un retard incroyable et le fact-checking je pense que plein de gens sont dit c'est une bonne idée et de bonne foi ils se sont dit on va réagir en fact-checking et ils se sont rendu compte que ça ne fonctionnait pas c'est à dire que évidemment c'est le rôle du journaliste de pointer quand Donald Trump dit une connerie ou quand un des membres du cabinet de campagne de Donald Trump dit une connerie mais c'est beaucoup moins clair pour un journaliste de dire tiens je vais aller balader sur le net trouver des fake news et les démonter parce que finalement ils vont être content d'épargne par peut-être une autre chaîne d'info ou un truc donc en fait il n'y a que ce qui sort qui est au-dessus je vais le dire qui est visible je t'imagine le désordre du mec des journalistes qui font leur boulot et qui voient ça peau de blé partout tu te dis il faut que je fasse quelque chose c'est que quoi tu fais du fact-checking est-ce que c'est vraiment pensé est-ce que c'est vraiment oui peut-être pas je pense qu'il faisait de bonnes fois et on ne sait pas exactement les effets que ça mais je ne pense pas que c'est un effet négatif je ne pense pas que c'est que des effets négatifs le fact-checking ça a permis de peut-être les gens qui n'étaient pas totalement perdus mais je pense que ça a eu un effet négatif clair alors on s'est tiré en plus sur un coup de crof-check et des codex de clairement opposer deux mondes et en disant il y en a certains qui sont partis de l'autre côté et en bien appuyant sur ce truc là on va essayer de vous sauver ce que je disais en insultant l'intelligence et en incitant l'intégrité quasiment des personnes et c'est très dur en fait surtout dans des périodes qui sont déjà très dures comme des périodes de campagne comme on a pu le vivre nous en France il n'y a pas très longtemps mais comme aux Etats-Unis dernièrement c'est vraiment les pires périodes en fait pour arriver à transmettre peut-être une déontologie ou une méthode logique scientifique je pense que c'est vraiment dans un déchaînement de passion voilà dans un déchaînement de passion à enseigner la méthode donc clairement oui ça a été une mauvaise idée oui ça a été une idée de bonne foi je pense est-ce qu'on doit l'adapter je reviens sur la question est-ce qu'on doit l'adapter à Youtube ? évidemment moi je dirais non mais je vais laisser les autres répondre je pense qu'il faut réfléchir à l'idée de reconnaissance par les pairs parce que c'est quelque chose qui est commun à tous les domaines scientifiques et sur Youtube on a un petit problème c'est-à-dire qu'on a certains groupes par exemple en France on a le café des sciences qui applique qui va vérifier le contenu des chaînes et puis on va se rassembler dans un groupe et on est à peu près à peu près ok sur la méthode qui est appliquée et encore mais moi il y a plein de chaînes qui sont dans la vulgarisation scientifique avec lesquelles j'ai un problème au niveau de la méthode et du contenu et pourtant elles sont très connues elles ont des centaines de milliers de vues mais entre nous on n'en parle pas vraiment c'est tellement nouveau que c'est en train de se faire mais je ne sais pas comment ça va se faire la pastille c'est vraiment une très bonne idée de mieux en mieux la pastille c'est vraiment putain c'est trash j'ai vraiment eu ça c'est vraiment une très mauvaise idée parce que de nouveau on n'est pas en train de tu sais c'est le fameux proverbe apprend un homme à pécher blablabla il y a toute sa vie il faut juste ça en fait c'est pas plus compliqué que ça il faut un peu se bouger le cul et aider la petite enfance apprendre ce qu'est la méthode qu'est-ce qui se cache derrière ce mot science c'est quoi ce mot science c'est pas des grands sages qui se réunissent dans une pièce et qui disent bon ben ça c'est vrai ça c'est pas vrai c'est pas du tout ça quoi tant qu'on n'apprendra pas ça j'ai l'impression que tout le reste sera genre complètement je vois pas je vois pas qu'est-ce qui peut quel greffon on peut mettre sur cette plaie qui pourrait la soigner à part le fait de piger comment la pensée scientifique fonctionne c'est pas compliqué en plus c'est vraiment des petites subtilités il faut arrêter de mystifier ce mot science et de l'enseigner au budget là c'est tout je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire personnellement les pastilles ça ne peut qu'encourager chacun à rester dans sa chapelle est-ce qu'il y a d'autres questions ? moi je passe par la même question je voulais juste réagir sur cette histoire de pastilles pour dire que ça apporte d'autres dérives du fait que il faut bien qu'il y ait une personne qui mette une pastille quelque part et cette personne là forcément elle a des pieds et quand on voit que dans le codex on a des journalistes qui ont des gros pieds et qui sont totalement dans l'idéologie qui vont utiliser les codex pour prendre tribunes et défendre leur position idéologique oui enfin ce ne sera jamais une personne je donne l'exemple mais moi la pastille je pense que ça se fera parce qu'en France le ministère de la culture en parlait il y a un an donc je pense qu'elle ferme ça se fera mais ce sera leur initiative et est-ce qu'on pourra en faire non mais ils la proposent franchement je pense que ça va se faire parce qu'on peut parler de la théorie ils en parlent mais on fait un pastille bloc c'est la même chose quand tu parlais de la pastille du ministère de la culture ça veut dire qu'il sera rattaché à une politique en particulier qui va changer et ça va varier énormément en fonction d'une concurrence politique si c'est éteint ou autant si c'est pris par les particuliers c'est pas mieux déjà les questions politiques les questions d'opinion tu peux pas mettre une pastille dessus mais c'est ce qu'ils ont fait ils ont mis des pastilles attention ceci c'est un état d'étendance politique mais c'est pas du tout le sujet le fact-checking ça parle des faits ça parle des choses qui sont dépendantes de la méthode scientifique une opinion politique c'est pas dépendant de la méthode scientifique les faits qui constituent l'opinion oui mais pas l'opinion elle-même c'est ça l'erreur en fait déjà de base mais même s'ils s'en séparaient il resterait une espèce d'autorité à qui on demande la perfection à qui on exige d'être sans billet pour nous dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai ça n'a pas de sens ou alors c'est peut-être juste ils font ce que je veux dire vous êtes beaucoup autour de la table à parler de théorie du complot et ça a été démonstré peut-être ce qu'ils font c'est juste ça en plus rapide sans vraiment expliquer mais ils disent juste on l'a déjà expliqué une fois pourquoi ça c'est du on a déjà expliqué la méthode ici là et maintenant on va juste dire vous voyez ça c'est le le critère qu'on a à se déduire et puis maintenant vu qu'on n'a pas le temps de le faire pour chaque truc on va juste mettre des pastilles partout et comme ça bon alors la capacité zéro oui la capacité je suis assez d'accord c'est une capacité pas top on va dire zéro mais pas top par contre je vais revenir sur ce que tu disais avant au café des sciences ce qui est génial avec le café des sciences c'est cette vérification par les pairs qui est vraiment partie de la méthode scientifique d'énormément de discipline et dont toute je pense ce qui est assez intéressant c'est que est-ce qu'on a besoin vraiment d'un macaron collé quelque part par contre le fait de peut-être se réunir peut-être être plus fort ensemble votez pour moi non mais être plus fort peut-être ensemble les éléments je vais continuer avec cette phrase je suis désolé même si c'était très marketing business tout ça tout ça mais d'être plus fort ensemble dans l'idée où en gros en se réunissant ça permet en fait de partager la confiance que les gens ont mais après ça demande une sélection et c'est le pire parce qu'on est en train de proposer sur un système que tout le monde voyait comme horizontal populaire génial youtube l'ouverture aux connaissances quelque chose qui a été peut-être un peu trop poussé un peu trop paroxysme on est en train de se rendre compte qu'en fait non ça fonctionne peut-être pas aussi simplement que ça et qu'on va peut-être être obligé de se regrouper de partager la confiance du coup qu'on a eu dans notre audience qui est peut-être la plus grande réussite qu'on partage tous c'est-à-dire que les gens nous suivent nous fassent confiance évidemment on continue à citer nos sources mais j'ai presque envie de dire c'est presque bête mais égoïste de se dire qu'il y en a certains qui nous croient sans même vérifier nos sources parce qu'ils ont placé une confiance en nous et quelque part c'est peut-être dangereux mais le fait de partager cette confiance et que quelque part entre nous on se vérifie qu'il y ait cette vérification par les pairs qu'on ait un contact proche des scientifiques parce que c'est pas impossible qu'on fasse des erreurs qu'on ait un meilleur dialogue avec la science avec les gens qui détiennent le savoir et qu'on ne soit plus vu comme des sortes de bêtes de foi qui se baladeront sur un outil un peu chelou ça nous éviterait déjà beaucoup et je pense que ça aiderait aussi beaucoup les gens qui sont en face de pouvoir parler de nous plus facilement de pouvoir dire tiens va voir telle chaîne YouTube si tu commences à avoir des doutes je vais pas te dire de choisir entre ça c'est vrai ça c'est faux mais je vais te dire de rester curieux et d'aller voir telle sorte d'information et je pense que c'est une des batailles que nous on va pas demander à notre audience je pense que c'est à nous créateurs de nous réunir et de partager en fait cette confiance qu'on a su voilà maintenant on a tous des audiences incroyables enfin en tout cas je parle pour nous et il est temps je pense aujourd'hui de prendre position justement dans ce programme du fake news et de se réunir et d'arriver à avoir cette vérification par les verts parce que on peut critiquer le mec qui parle de la terre et plate on peut critiquer n'importe quoi mais nous par contre si on commence à critiquer il faut qu'on soit impeccable il faut qu'on soit irréfutable et il faut qu'on soit assez fort voilà excusez-moi c'était parfait jusqu'à l'avenir oui j'avais dit la même chose excusez-moi j'ai un peu à prier trop mais oui je pense qu'on voit ce que je voulais dire pas lire les fatalités mais le fait que on ait fait le meilleur qu'on ait pu et qu'on ne passe pas dans la simplification que nous ne jouons pas avec les mêmes arts que nos adversaires c'est déjà plus ou moins ce qu'on fait c'est déjà plus ou moins ce qu'on fait partager le travail les uns les autres quand on fait confiance et il doit se valider les uns les autres il y a un moment je sais qu'il y a certaines personnes je refuserais fermement de faire ce genre de table ronde avec elles quand j'ai ce genre d'événement je sais que je vérifie parce que je n'ai pas envie justement d'offrir la confiance de mon audimat à des personnes qui ne méritent pas mais justement parce qu'il faut rester bien au débat je pense c'est quand même la meilleure la meilleure la meilleure la meilleure la meilleure c'est la meilleure la meilleure c'est la meilleure c'est de pouvoir débattre avec les personnes qui sont en total opposition après il faut qu'elles soient ouvertes c'est ce que tu disais à un moment je suis d'accord total opposition c'est rare on avance beaucoup contrairement à son porte on avance beaucoup plus facilement beaucoup plus vite avec des personnes avec lesquelles on est globalement d'accord mais avec des quelques petits points de désaccord là on peut vraiment avancer une personne avec laquelle on est frontalement en désaccord total peut-être on se termine chacun reste en présence des positions et personne ne le doute après il y a cette capacité à être ouvert à la discussion et à avoir un débat souvent c'est le principe c'est vrai et comme dit J'ai le mandat dans sa toute première vidéo être ouvert d'esprit c'est pas avoir l'esprit béant c'est pas que c'était tout le monde il faut pas non plus s'ouvrir dans un espèce de relativisme de relativisme épistémique ce serait super dangereux ça mais oui bien sûr qu'il faut rester ouvert c'est comme ça que la science a toujours fonctionné de toute façon la science elle avance elle avance pas en disant j'ai raison elle avance en disant pour l'instant j'ai pas tort donc venez me prouver que j'ai tort la science on se dit ça tout le temps en vrai en archéo pour combattre les fake news à chaque fois on dit aux gens mettez vous à la place des gens il y a 3000 ans et raisonnez avec le matériel des outils que vous avez à disposition et là les extraterrestres c'est possible on est toujours en train c'est un peu comme quand vous avez des enfants autour de vous et que vous faites des expériences et que vous leur montrez comment construire une cabane voilà tu dis t'es dans tel lieu t'es dans un bois t'as tel outil à la fin de la journée tu dois avoir tu dois pouvoir construire un truc rudimentaire mais un petit truc et ben là t'as toute l'imagination qui va se mettre en marche beaucoup plus riche que de croire à une je sais pas une supériorité et et c'est juste ça en fait en tout cas c'est les principes qu'on applique pour l'archéo pour les pyramides par exemple il faut impliquer les gens et c'est l'expérience le test qui est plus parlant parfois que les mots parce que oui on associe les leçons donc le langage d'accord et la science essaie à chaque fois de basculer ça dans l'expérience matérielle c'est à dire et c'est souvent comme ça que les expériences sont prouvées c'est par la vue une fois que tu l'as vue c'est bon tu vas dire merci beaucoup une dernière question peut-être beaucoup de choses ok super c'est très bien on restera dans les temps comme ça merci beaucoup à tous c'est vraiment une conférence très très riche avec plein de débats je ne soupçonne pas que cette idée de Bastille de Macaimont elle est tant portée à l'intervention que tant mieux c'était très intéressant je pense qu'on a eu aussi l'occasion de donner quelques mécanismes quelques premières pistes de défense et de résistance à ces fameuses c'est plus surtout en introduction de conférences voilà merci à tous 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 merci à tous